Bonjour Nicolas Merlot. Bonjour. Nicolas est secrétaire général de l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine et nous allons donc avec vous. Et je vous en remercie. Posez un petit peu le cadre de cette séquence à venir qui vient interroger le vivre et le habiter aujourd'hui et la durabilité parce qu'on appelle de nos voeux un monde durable et on continue à construire de manière non durable. En tout cas, pas aussi bien qu'on pourrait le faire. Alors vous avez rédigé à l'Ordre, je crois, pour les élections et c'est accessible sur le site Internet de l'Ordre, un plaidoyer qui s'appelle Habitat, villes et territoires, l'architecture comme solution. Est-ce que ces engagements et ces propositions ne pourraient pas être une bonne introduction à votre propos ? Eh bien, si, tout à fait. Je vais même appuyer largement dessus, puisque en fait, ce plaidoyer est sur un point déjà essentiel pour l'Ordre qui est la qualité d'habiter et la qualité de la construction. Donc ça, c'est un préalable et c'est essentiel pour nous. Ensuite, ce plaidoyer, il a aussi pour but de mettre en avant le logement. On commence par habiter. C'est la thématique qu'on aborde ici. Habiter, c'est primordial et on va voir que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer très fortement et surtout avec les contraintes de carbone dont on va parler. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, là-dessus, dans ce plaidoyer, il y avait l'idée aussi de parler de logement. Et là, force est de constater le premier point, c'est qu'on n'a plus de ministre du logement. Et ça, c'est un premier point à noter sur la politique de cette évolution qui va être assez compliquée dans les semaines à venir. Alors, une fois qu'on a dit ça, sur quoi on se base ? Déjà sur un état des lieux. L'année précédente et les années, quelques années encore avant, ont vu l'émergence et la commande aussi par l'ancien ministre, l'ancien ministre du logement, de nombreux rapports qui ont mis en évidence pas mal de carences et finalement un bilan assez négatif. En premier lieu, c'est la surface des logements, puisqu'on a quasiment perdu 15 mètres carrés, 15% pardon, de surface habitable sur les logements vendus neufs les 20 dernières années. On a toujours une hauteur sous plafond. Au niveau national ou au niveau ? Au niveau national, oui, les chiffres nationaux. Après, on a toujours un problème de hauteur sous plafond qui reste plafonné à 2,50 mètres. On a un aménagement intérieur qui devient extrêmement complexe, due à la superposition des normes, malheureusement aussi due à la réglementation PMR. On a beaucoup de points qui sont assez difficiles et il en ressort en fait une production de logements actuelle qui n'est pas moins chère, même si les surfaces sont plus petites. Le coût de construction est toujours aussi élevé. Le coût de vente des logements est lui aussi encore très haut. Donc un bilan qui est assez difficile là-dessus. Et on le voit aussi rapidement, une prise de conscience qu'il faut faire différemment. On le voit ici à Bordeaux, autour du PLU, la modification du PLU qui est en cours. Le bâtiment frugal bordelais dont on a parlé, on a entendu tout à l'heure Philippe Madec aussi pour la frugalité. Il y a aussi BDNA qui est le label aussi d'Odéis de la région. Donc une volonté de faire différemment et de faire rapidement différemment. Il ne faut pas oublier que 65% des déchets produits en France sont liés à la construction qui est quand même quelque chose de terrible. Donc il faut vraiment réfléchir à décarboner et à moins polluer. On a un autre chiffre aussi qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près un milliard et demi d'euros de matériaux de construction neufs qui sont jetés. Pourquoi ils sont jetés ? Parce qu'ils sont utilisés partiellement, parce qu'ils ne sont pas valorisés. Donc même économiquement, c'est énorme. Donc par rapport à tous ces sujets, il faut changer de paradigme et là-dessus, pour l'ordre et pour nous, il est une évidence, c'est la réhabilitation. Il faut passer du logement, de la politique de l'habitat à une politique de l'habitat et utiliser la réhabilitation. Voilà, la réhabilitation comme préalable, c'est indispensable. Il y a des têtes qui hochent dans le public, qui sont d'accord ? Oui, c'est évidemment le démarrage et le préalable pour penser le futur. La réhabilitation, c'est évidemment, il y a quelques évidences, c'est la conversion de bureaux, c'est la conversion aussi, on peut parler d'évolution des friches. Donc il y a le fonds friche qui est un outil fantastique qui permet de localiser. Par exemple, je crois que quelques chiffres, je me souviens, c'est en Ile-de-France, je crois que c'est 4000 hectares qui ont été repérés, rien que sur ce territoire-là. Donc c'est des atouts sur lesquels il faut s'appuyer énormément. Donc la réhabilitation sur ces points-là, c'est aussi réfléchir à la reconversion. Évidemment, on l'a vu pour les bureaux, c'est le préalable, mais aussi pour les quartiers en rue, les grands ensembles. Arrêter aussi de démolir systématiquement ces bâtiments, mais plutôt les réhabilités. On a un très bel exemple de réussite avec le projet de la Gaton Vassal et Aquitanie-Saint-Bordeaux. Voilà, c'est des points très importants. Il y a plein de façons de faire cette réhabilitation, mais il y a un chiffre très important. Allez, lequel ? C'est lequel, c'est celui qui pour nous est primordial, c'est 3 millions de logements vacants en France. Donc 3 millions dans 1 million qui sont durablement vacants, c'est-à-dire que ça fait des années qu'ils sont vacants. Et alors, ces logements vacants, ils sont où ? Et en quoi est-ce que c'est, pour vous, par rapport à la thématique du jour, précisément un levier intéressant ? C'est un levier intéressant pour la thématique du jour déjà parce qu'ils sont déjà là. Ils sont construits, ils ont un toit, ils ont des fenêtres, ils ont besoin de très habilités, mais ils sont déjà construits. Donc au niveau de l'empreinte carbone, c'est une évidence. Mais après, c'est aussi un sujet complexe parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ces logements vacants, ils ne sont pas dans les métropoles où ils y sont en petite partie, mais ils ne sont pas situés dans ces secteurs-là. Ils sont situés dans des secteurs qui sont les petites villes, les villes moyennes ou encore les villages. Donc 3 millions, c'est énorme, mais il faut imaginer qu'actuellement, c'est l'image qu'on a quand on passe dans nos villes moyennes, de villes vides, de centres-villes déserts, de boutiques fermées et de logements inhabités. Donc on parle de Saint-Foy-la-Grande, on parle de Langon, on parle de Saint-Foy-la-Cube-Zac. Soyons local, oui, parlons de Blaye, de ces villes-là. À Blaye, il faut imaginer, ne serait-ce que pour le centre, il n'y a plus de boucherie. Mais par contre, c'est une sous-préfecture de la Gironde, il n'y a pas une boucherie. Il y a simplement dans le centre-ville et après, simplement sur ces secteurs-là, un centre-ville disponible, vide et une périphérie largement construite par le périurbain et largement aussi développée autour des zones commerciales. Donc c'est un rééquilibrage territorial dont vous parlez, mais qui forcément doit être pensé au prisme des emplois qui sont proposés. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on évoquera dans la table ronde juste après. Tout à fait. Parce que les emplois ne sont pas au même endroit. C'est exactement ça. En fait, on a maintenant tous ces territoires dont on a parlé en local ici. C'est des territoires plus subis que choisis. On a simplement... Des territoires les plus stupides ? Plus subis que choisis. Ah, subis ! Ah non, j'aurais pas vu. Non, on a simplement un territoire où l'emploi, le bassin de l'emploi est clairement, surtout sur Bordeaux, avec une métropole, on y est, mais qui siphonne son territoire très largement. On a un bassin d'emploi qui est illustré tous les jours par les bouchons de la Rocane, puisque le bassin d'emploi est sur la Rocane, c'est logique. C'est le système d'avant, celui qui permettait d'accéder facilement à son travail. Et simplement, si on veut réussir cette reconversion et cette redynamisation des villes moyennes, qui est primordiale, il faut absolument qu'on arrive à rétablir de l'emploi sur ces secteurs. Je pense à une réussite qui détonne un petit peu, c'est l'implantation, le choix d'implantation d'Hermès, qui s'est implanté à Saint-Vincent-de-Paul. C'est un précurseur. Un précurseur, mais qui est un exemple tout à fait intéressant, de sortir du tout métropolitain là-dessus. Si on veut arriver à résorber les problèmes métropolitains, il faut peut-être redynamiser les villes périphériques, recréer de la vie, de l'emploi, pour après créer un cycle vertueux là-dessus, qui passera en plus, pas sans une évolution considérable, des mobilités. Puisqu'on le voit, en fait, ce secteur-là, il suffit de partir le matin tôt et d'aller vers le nord, de prendre la 10. Le bouchon quotidien s'étend depuis Mérignac jusqu'à Saint-André-de-Cubzac. Le train existe, il n'est pas assez bien développé. Il faut développer plus d'intermodalités entre différents moyens de transport. Le train, le bus qui commence, le département a bien fait évoluer les choses, ainsi de suite. Pour nous, ce qui semble, pour les architectes et l'ordre, en tout cas, c'est réfléchir absolument à ce qui existe déjà. Réfléchir décarboné, c'est à la fois être doublement vertueux sur l'architecture, sur le carbone, mais aussi sur le développement territorial et le rééquilibrage. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Nicolas Merleau, pour cette introduction à la table ronde qui va suivre. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. et on va continuer avec une séquence qui va porter sur vivre et habiter, construire et durable. Et j'ai le très grand plaisir d'accueillir avec nous Oskar Cornelius. Bonjour. Bonjour. Oskar vient donc de Suède. Il est architecte et il exerce donc dans les cabinets white. et il est ici également en tant que chef des projets d'une tour en bois, donc la première tour en bois en Europe, un étage, 20 étages, et la deuxième au monde en hauteur, 70 mètres. Et c'est une tour dédiée à des activités culturelles. Donc ça s'appelle la tour Sarah et Oskar est également chef des projets donc pour cette tour là. Donc comme c'est maintenant avec Philippe Madecq et j'ai surtout, je vais surtout écouter parce qu'on a beaucoup à apprendre. Et merci Oskar d'être parmi nous, d'être venu spécialement pour ces forums. Et c'est un plaisir d'avoir des témoignages sur le fait de bâtir ici et maintenant, avec des techniques organiques, avec de l'architecture en bois, malgré les contraintes qui peuvent exister au niveau réglementaire, ça a été évoqué tout à l'heure. Et c'est des témoignages que ça fonctionne. Et en plus, ce n'est pas dans une grande ville, c'est dans une petite ville. Je vous ai dit. qui est située en Suède et 70 000 habitants, un peu plus. Donc voilà, ça montre que c'est une question de peut-être volonté politique de changer de paradigme. Mais j'ai déjà trop parlé, Oskar. Donc, on a beaucoup échangé tout à l'heure sur comment ça s'est généré, mais comment il ne s'était pas là. Donc, les gens, voilà. Donc, si tu peux nous parler de ce projet, ce qu'il porte, les difficultés également, peut-être les suites. Et par rapport à la France, est-ce que des exemples comme ça, il y a une tour à bois ici à Bordeaux. Mais au-delà, voilà, comment tu vois cette progression de l'organique en tant que geste architectural des lieux de vie. Merci, Carlos. Et merci pour l'introduction et pour l'invitation aussi. Je vais vous parler brièvement du projet en général pour que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit. On n'a pas d'image pour supporter le discours aujourd'hui. La description en détail du projet prend bien plus de temps que les 7 minutes qui nous restent aujourd'hui. Mais c'est, en deux mots, c'est, comme vous l'aviez dit, un centre culturel et un hôtel de 20 étages réalisés entièrement en bois massif. Donc, toute la structure porteuse est faite en bois massif et ça a été inauguré en septembre 2021. Donc, ce n'est pas une vision, c'est un bâtiment qui est aujourd'hui opérationnel et livré avec succès. Ce qui est spécial avec Sarah et qui est pertinent aujourd'hui, je pense, dans le contexte du Forum, c'est que ce n'est pas un projet technique. Ce n'est pas un projet dont le but a été de créer le bâtiment bois le plus haut au monde. C'est une conséquence de la situation urbaine, même si c'est une petite ville. On est en plein centre-ville. C'était un site désigné pour un bâtiment monumental dans le plan urbain de 1905 qui n'avait pas été construit depuis. Donc, des contraintes urbaines qui n'existaient que sur ce site-là à Kualefdjom et qui ressemblent énormément à des contraintes qu'on retrouve à Stockholm ou à Paris ou autrement dans d'autres villes. Et le but, ça a été vraiment de faire un centre culturel pour la ville, pour un projet urbain, un projet public. Et ça a été notre proposition de la faire en bois. C'est une municipalité qui s'est engagée fortement dans la construction de bois et dans le développement. Donc, ils étaient très récepteurs. Mais je pense qu'à l'époque, en 2015, quand on a gagné le concours, personne ne pensait qu'on pouvait réaliser ce bâtiment en bois massif comme ça. Le projet en lui-même, il a un programme très complexe. D'où sa valeur urbaine, je pense, avec six scènes de théâtre de différentes tailles allant jusqu'à 1200 places assises, donc de grandes contraintes de portée et d'acoustique, des scènes qui, en plus, doivent être opérationnelles en même temps. On a 200 chambres d'hôtel, donc avec une répétition de modules de plus petite taille et des espaces publics pour la bibliothèque et des expositions d'art, etc. Donc, très, très mixtes et un projet complexe, même s'il n'était pas fait en bois. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le dise aussi aujourd'hui, c'est que la ville de demain, elle est complexe. On en a parlé avant, c'était Sylvain, mais la ville d'hier, elle était aussi complexe. Ce n'était pas facile de faire la ville d'hier et aujourd'hui, c'est encore plus difficile, on peut dire, il y a encore plus de contraintes. Et ça, il faut qu'on le garde à l'esprit parce que les choses qu'on a apprises hier, avant de connaître la problématique climatique, il faut qu'on garde ces savoirs-là aussi. Alors, notre approche pour ce projet, c'est nous qui avons décidé de le proposer en bois. On a gagné le concours grâce à ça. C'est aussi basé sur notre collectif, notre mode de fonctionnement en tant que cabinet d'architecture. On est interdisciplinaire. On a 800 collaborateurs, donc on est une grande structure, mais avec une organisation très horizontale. Et chacun qui commence à travailler chez nous peut investir dans l'entreprise. Donc, on décide ce qu'on fait de nos gains et on les réinvestit dans la recherche et le développement. C'est une recherche et un développement qu'on fait dans nos projets. Donc, on s'est rendu compte qu'avec les changements et la vitesse de changement qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas baser nos projets sur des acquis, des projets réalisés, parce que les projets qu'on a réalisés, c'est des projets qui ont été conçus il y a au moins 5 ou 10 ans. Donc, il faut vraiment qu'on puisse appliquer les nouvelles connaissances qu'on peut générer dans les projets, dans les projets même. Donc, la recherche dans la pratique. Et c'est à travers ça qu'on a développé un processus qui, maintenant, on emploie dans plusieurs pays d'Europe, en Afrique de l'Est, en Amérique du Nord aussi. Et si on se projette, Oscar, par rapport à cette expérience qui est concrète, dans un pays comme la France, quelles sont les difficultés et en même temps les opportunités pour ce type d'ouvrage qui n'est pas seulement un geste technique, comme ça vient d'être dit, mais avant tout, des nouveaux usages également implémentés. Donc, quel perspective peut-on avoir ici ? Je pense qu'il faut avoir une... C'est très difficile, parce que la question est complexe, elle est large, et cette complexité, cette largeur permet un grand nombre d'opportunités, dont l'opportunité de parler que d'un petit bout et de délecer le reste, de planter 50 arbres et faire un bâtiment conventionnel derrière, par exemple. Absolument, tout à fait. Souvent, ça s'est faillé, oui. Oui. Mais aussi, ça offre une opportunité de vraiment repenser comment faire l'architecture, comment faire la ville, et une opportunité qu'on n'avait pas, peut-être, il y a 20, 30 ans, il n'y avait pas cette urgence, il n'y avait pas cet engagement des individus, enfin, du public, comme on a vu le témoin aujourd'hui, qui est une grande force et qui nous permettra non seulement d'avoir des résultats qui sont différents, donc des bâtiments avec un impact climat beaucoup plus petit, mais aussi d'avoir un processus beaucoup plus inclusif qui permette aussi de remédier à d'autres problématiques dans la société, donc sur tout le spectre, donc social, économique, circulaire et culturel. Est-ce que White a fait des propositions ? Parce que si j'ai bien compris, c'était un concours dans lequel on pouvait avoir la liberté de proposer le bâtiment comme on le voulait, donc c'est le choix de White d'aller vers les bois, les tout bois, en fait, parce que c'est des massifs bois, souvent on a beaucoup de béton et ensuite quelques parties en bois. Est-ce que ce type de proposition, vous la faites aujourd'hui en France, dans des lieux ? Oui, on déploie ce genre de proposition, alors pas du tout la même architecture, pas du tout les mêmes solutions, mais le même process, la même approche dans d'autres pays. On a gagné un concours l'année dernière à Riga pour des bureaux en bois de 50 000 mètres carrés et la transformation d'une brasserie. Totalement en bois également ? Totalement en bois. Oui, totalement en bois et une grande partie de réhabilitation aussi d'une brasserie du 19e qui est listée. On est donc dans le centre historique de Riga aussi. À Riga aussi ? À Riga. Et du coup, l'architecture n'est pas du tout la même qu'à l'AFTEO ou à Stockholm ou à Paris. Il faut qu'on s'adapte au local, mais c'est basé sur les expériences de ça. Et en France, vous avez fait des propositions ? En France, on a fait des propositions il y a quelques années. On est aujourd'hui engagés sur quelques concours et des candidatures. Donc, on croise les doigts. Et vous pensez qu'il y a une ouverture d'esprit aujourd'hui pour que, malgré l'arrêt de la montation qui est très stricte, notamment incendie par exemple, qui a toujours été présenté comme un épouvantail par rapport au bois, est-ce qu'aujourd'hui, ça se relâche un peu ? Moi, je vois qu'il y a un grand drive et un grand souhait d'aller vers les matériaux biosourcés et le bas carbone et une grande connaissance sur le spectre très large. Après, il y a une grande focalisation sur les limites, sur la réglementation incendie, sur la doctrine des pompiers à Paris notamment. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller au-delà dans nos réflexions, de se dire que la réglementation, c'est un challenge ici, aujourd'hui, spécifique, mais qu'il faut qu'on puisse engager les équipes entières dans une collaboration où on ose vraiment collaborer, non seulement travailler ensemble, mais vraiment collaborer, partager les risques et aller au-delà de ce qui est autorisé aujourd'hui ou ce qui est prescrit aujourd'hui pour faire des bâtiments pour demain. Les centres culturels Sarah étant, par définition, accessibles au public, comment le public réagit par rapport à ce type d'ouvrage ? La réception a été fantastique. C'est une ville qui est en fort développement grâce à l'industrie verte qui est autour, dans l'énergie, dans la production de batteries, etc. Et ils ont vraiment besoin de cet équipement public. Je pense qu'il y a une grande fierté parce que c'est un bâtiment dont l'architecture n'a pas été greffée d'une grande ville et implantée dans une petite ville au nord de la Suède. C'est une architecture qui est vraiment locale. Le bois est local, tout est sourcé à moins de 100 kilomètres, mais l'architecture aussi est unique. Ça n'existe nulle part ailleurs et c'est quelque chose qui est une réponse à une situation locale à Kaleftio. Eh bien, c'est vraiment super comme témoignage. Je vous invite à vous renseigner sur le web. Le temps est en partie qui est écoulé malheureusement. On aura pu parler encore pendant beaucoup de temps sur ce magnifique lieu. Donc, She left you. Voilà. Et au nord de la Suède, cabinet d'architecture white avec un Y. C'est ça ? I. Ah oui, donc white, c'est vraiment du blanc. Comme la couleur. Du blanc plus long. Oui. Ah oui, donc voilà. Il n'y a pas d'Y. Donc, c'est plus blanc qui est plus blanc. Merci beaucoup, Oscar, d'être venu spécialement pour nous et merci pour les témoignages. Merci à vous. Merci à vous. Nous voici pour une demi-heure ensemble sur cette table ronde de Vivre, Habiter et Construire Durable avec Carmen Santana, architecte urbaniste, écologue, fondatrice d'Archi Cubic qui est également chevalière des Arts et Lettres. Jean-Christophe Fromantin qui est maire de Neuilly-sur-Seine et vice-président du département des Hauts-de-Seine. Et enfin, à ma droite, Antoine Lebrun qui est directeur de la RSE et de la Transformation Durable du groupe LP Promotion. Bienvenue à tous les trois. Merci. Je vais commencer avec vous, Carmen, si vous le voulez bien. Vous dirigez donc l'agence d'architecture et de planning urbain Archicubic que vous avez cofondée à Barcelone. Vous êtes, c'est intéressant, spécialiste de développement urbain durable mais en lien avec les... Et ce n'est pas si courant, en lien avec les nouveaux usages des technologies de l'information. Donc ça va peut-être venir aussi éclairer par endroits votre propos. Je voulais vous demander pour commencer, comment est-ce que vous voyez cette ville durable que l'on évoque depuis ce matin sous tous ses angles au prisme de l'ultra-complexité de notre monde ? Merci. D'abord, bonjour à toutes et tous et les résistants qui sont là encore des heures après. On a dit beaucoup, beaucoup de choses ce matin et qui se recroisent. Je pense qu'il y a des... Il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on vit un moment très complexe et ça va très rapidement. C'est ça, notre problème. C'est que ça va à toute vitesse et comme vous le disiez tout à l'heure, on se retrouve en plus avec un ministre... Enfin, on n'a plus le ministère du logement. C'est quand même dingue. Mais ça, c'est encore une autre question. On est plein d'incongruences et plein de... On recommence toujours la même chose. C'est-à-dire, il a fallu qu'on ait le Covid. Je vais un peu dévier parce que comme ça, ça va un peu lancer le truc autrement. On a eu besoin du Covid pour qu'on nous mette un coup de pied aux fesses. On a eu besoin de la guerre pour qu'on nous mette un coup de pied aux fesses alors que ça fait 50 ans. Philippe Madeg l'a dit tout à l'heure, d'autres personnes l'ont dit, qu'on sait qu'il y a eu urgence de faire les choses autrement. Donc, moi, ce que je propose à un moment donné, c'est de ralentir. Il faut qu'on arrive à ralentir. D'abord, on est tous débordés, on est complètement dans une espèce de stress total de la surinformation, de l'écologie digitale. Il n'y en a aucune. On reçoit 50 000 mails par mai. Enfin, c'est juste... Je pense qu'il faut qu'on ralentisse simplement pour parler, pour échanger ensemble d'une manière très transversale en mettant les habitants dans ce dialogue-là. Je ne parle pas de concertation. Attention, je ne suis pas du tout dans la concertation. Je suis plus en amont de vraiment faire des conseils citoyens. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Heureusement, ils n'étaient pas 500. Parce que sinon, on avait plus cette réunion ensemble. Donc, il y a quand même des données qui changent aujourd'hui et qu'il faut qu'on tienne en compte. Alors, les outils, il faut essayer de les créer. Il faut faire des choses un peu différentes. On voit toutes les limites aussi d'une concertation classique ou institutionnelle. Donc, il faut qu'on soit un peu plus créatif. Moi, ce que je pense que surtout, il faut qu'on essaye de faire et je reviens là sur les logements et sur la question de l'urbanisme et qu'est-ce que pour moi la ville durable. Je pense d'abord qu'il faut qu'on revienne sur la question. Il faut qu'on ait un regard systémique. Il ne suffit pas uniquement, tu vois, de travailler sur la mobilité. Et ce n'est pas nous qui la travaillons. D'ailleurs, c'est les groupes industriels, etc. qui évoluent là-dessus. Mais c'est pareil. Là, c'est la mobilité, par exemple, les voitures électriques. On va à mort sur les voitures électriques. Mais il se trouve qu'on ne sait pas comment recycler les batteries. Il se trouve que les batteries, elles sont composées d'éléments nature minéral qu'on n'a plus. C'est pour ça, je propose qu'on ralentisse quand même, qu'on ait des panèles d'experts mélangés et qu'on ait le temps pendant un an. Ce n'est pas très grave. On en a tellement perdu mais qu'on arrête de mettre des sparadraps ou d'éteindre des feux continuellement quand on se rend compte deux ou trois ans après que ça arrive, que la catastrophe est là. Par exemple, cette question du regard systémique, ça a à voir aussi avec les trams. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un d'expert sur les bureaux, une enseignante. Je suis très surprise qu'elle n'ait pas parlé de la trame, de l'épaisseur des trames parce que quand on plante des arbres, quand on essaie de travailler sur la question de... On reviendra après sur la question de la naturalisation en ville. On doit aussi penser cette question de comment on ventile ces bâtiments. On l'a vu avec le Covid que les bâtiments sont restés obsolètes parce qu'on ne pouvait même plus ventiler. Les trames trop épais nécessitent beaucoup d'énergie. On doit ventiler, éclairer. Il faudrait que ce soit aujourd'hui un opératif. On fait des trames de 16 et c'est terminé. Les trames de 16 permettent d'intégrer le concept de chronotopie, de taux d'usage. On revient aujourd'hui sur un bâtiment qui aujourd'hui est bureau mais demain peut évoluer, un parking, un logement, ce qu'on voudra. Mais tout ça, c'est de bon sens. Regardez les tours de la défense, on ne peut rien faire. Rien à faire. Ce concept de chronotopie, de bon sens, n'a pas été mis. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne au bon sens et il faut éduquer, nous accompagner. Très rapidement, la question, il faut s'affranchir des machines, en fait. Demain, on a une panne électrique, on est foutus. Qu'est-ce qu'on fait, nos villes ? Et l'autre question, c'est la question de, je suis complètement d'accord, que l'espace, le bien commun, il faut qu'on revienne sur les communs, il faut qu'on humanise nos villes, il faut qu'on humanise la manière comme on vit ensemble dans nos copropriétés, etc. Et la question, et on parle de l'espace public. L'espace public et le bien commun de toutes et de tous, il faut qu'on s'éduque à l'utiliser bien. La question du reverdissement de ville, et là, ça a à voir avec la question du rafraîchissement. Je pense que c'est pas suffisant de travailler uniquement sur des reverdissements ponctuels de chaque projet urbain qu'on fait. Il faut vraiment faire des maquettes territoriales, des maquettes à l'échelle d'une ville pour essayer de trouver, en travaillant avec les éléments naturels, de trouver des compléments, tu vois, d'implémentation de ce verre, de cette qualité de l'air ou de ce rafraîchissement en créant des couloirs climatiques. Ce sont des corridors climatiques qui doivent parcourir non seulement nos villes, nos territoires, mais aussi l'Europe et voire même planétaire. C'est pour ça que je dis ralentissons bon sens et prenons un petit peu de distance pour essayer d'aller plus loin. Voilà, je pense que pour l'instant, j'arrête là parce que sinon... Jean-Christophe Romontin, je ne doute pas que vous allez réagir à ce que vient de dire Carmen. Alors vous, vous vous intéressez vraiment aux modèles économiques, comportementaux, ontologiques, technologiques qui sont nécessaires et qui sont présents à la veille d'une vraie révolution, on l'espère, dans la manière de vivre nos villes. Et vous vous intéressez tout particulièrement à la question de la densité. Vous pensez que la ville et les métropoles, telles qu'on les a aujourd'hui, telles qu'on les a pensées, elles ne sont plus envisageables et elles sont peut-être même sur une fin de vie ? D'abord, merci de ce débat et je vais approcher par un autre angle, mais il y a pas mal de points de convergence. Moi, je m'interroge, j'ai deux sujets. D'abord, je suis un acteur politique et quand vous êtes un acteur politique, vous regardez ce que les gens ont envie de vivre, quel projet de vie ils ont envie d'avoir et vous dites, bon, la ville, très bien, elle existe, elle date, mais pour autant, n'en faisons pas un invariant, n'en faisons pas un sujet immobile. Moi, j'observe auprès de mes administrés, mais j'observe aussi par toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites que les gens rêvent d'espace. Ils veulent de l'espace, ils veulent se rapprocher de la nature et en France, quand on les interroge sur le type de ville dans laquelle ils rêveraient, ils disent à 85% un village ou une ville moyenne. Donc, il y a probablement des éléments métaphoriques dans cette approche parce que tout le monde n'est pas en mesure d'habiter un village, mais il y a, dans ces échelles humaines que les gens revendiquent, un message, un message extrêmement politique au sens étymologique du mot. C'est la raison pour laquelle tous les travaux qu'Carlos emmène sur la ville du quart d'heure, qui est une manière de recréer le village dans la ville. Mais il ne faut pas qu'on soit sourds à cette envie de proximité, d'échelle humaine et de contact avec la nature. Et donc, moi, ça m'amène à me dire que la ville telle qu'on l'a connaît, la grande ville, la métropole dont on a dit qu'elle serait finalement la promesse du XXIe siècle, est-ce qu'elle est vraiment quelque chose d'indispensable et de fondamental ? Et quand on réinterroge un peu la ville, on voit bien qu'elle a été longtemps consubstantielle d'une notion économique très simple à comprendre, c'est celle de la masse critique. C'est-à-dire que la ville, elle se justifiait par le fait que pour avoir un hôpital, un hypermarché, pour avoir une usine, il fallait une concentration urbaine autour et que cette concentration urbaine ait généré la ville. Et puis, on a eu toute cette phase de montée en puissance de la révolution industrielle pendant deux siècles. Plus c'est allé loin, plus ça avançait, plus la concentration était nécessaire parce que pour avoir un petit hôpital, c'est petite concentration, grand hôpital, grande concentration, etc. Or aujourd'hui, la promesse finalement d'innovation du 21e siècle, ce n'est pas une masse critique concentrée, c'est les technologies. Les technologies, c'est une masse critique distribuée. Et donc, on le vit tous. On peut aller passer trois jours à la campagne, si tant est qu'il y ait la 5G ou la fibre, et bien finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait faire qu'en ville pendant un temps qu'on peut faire quel que soit l'endroit où on vit. ça a généré du nomadisme, ça a généré des projets de vie différents, ça génère du bi-résidentiel, ça génère toute une série de choses qui se passent en France, qui se passent aux Etats-Unis. J'étais passé un peu de temps, un mois, il y a deux ans, aux Etats-Unis, sur ce phénomène des villes moyennes qui est extrêmement intéressant et que j'ai aussi, du coup, travaillé un peu en France. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise, voilà, il y a une espèce d'injonction métropolitaine et il faut faire avec. Non, il y a des gens qui veulent des projets de vie, il y aura toujours des carrefours, des villes, des métropoles qui seront des hubs, qui seront des lieux de rencontre, mais je veux qu'on accepte l'idée, je pense qu'on doit accepter l'idée de décorréler le projet de vie, de décorréler même le poste de travail avec l'entreprise. Et je pense qu'on doit travailler, alors c'est intellectuellement compliqué parce qu'on est dans une espèce d'inertie de grande ville et puis qu'on a vraiment perçu la modernité comme étant consubstantielle de la grande ville, mais il faut qu'on change cette image pour dire, voilà, la modernité, elle a d'autres codes environnementaux, de qualité de vie, quelqu'un a évoqué le silence, le temps, des valeurs, heureusement, fortes et authentiques qui traversent d'ailleurs l'histoire et qu'il faut remettre dans cette réflexion un peu stratégique sur l'avenir de nos villes. Et je terminerai, vous voyez, il y a un élément qui me préoccupe, vous voyez, c'est là, je suis administrateur du quartier de la Défense, on a une concentration de 280 000 personnes qui y travaillent, on voit bien que les gens n'ont plus envie d'y travailler et je m'interroge et c'est un travail que j'espère lancer bientôt avec Carlos et son équipe de la chère OTI. Voilà, il y a un sujet de démassification du système tertiaire comme on a eu une démassification de l'industrie par les systèmes de chaînes de valeur et je pense qu'il peut être le sujet par lequel ce démantèlement, cette fragmentation des villes pourrait nous surprendre dans les années, même pas dans les décennies, dans les années à venir. Vous rejoignez pour partie ce que le secrétaire général de l'Ordre des architectes a évoqué tout à l'heure sur le fait que l'on peut essayer d'imaginer autrement lieu de vie et lieu de travail. Une réaction sur ce qui vient d'être dit, Carmen ? Je suis complètement d'accord avec vous, c'est vrai que les nouvelles technologies nous permettent de fonctionner autrement et qu'il y a des nouveaux usages qui sont émergents continuellement. Moi, le seul, je pointerais simplement que d'abord, il faut quand même en parallèle qu'on répare nos villes. Ça a été dit plusieurs fois qu'on répare, qu'on réutilise les matériaux, qu'on fasse une construction beaucoup plus complètement décarbonée, etc., et préserver nos territoires. Là, moi, je suis d'accord avec vous, c'est effectivement de redynamiser, par exemple, les petits villages qui sont abandonnés, les petits villages, les mettre en réseau avec les villes moyennes. Il est hors de question qu'on aille envahir nos territoires agricoles, nourriciers ou d'agréments. Je pense que vous aussi, vous êtes complètement là-dedans. Non, mais ça, vous parliez d'un master plan de la ville. Je pense qu'il faut un master plan du pays, de nos grands territoires. C'est un sujet, d'ailleurs, qu'on a souvent évoqué avec Carlos Moreno. Moi, je pense que tout le monde doit être à moins d'un quart d'heure d'une ville moyenne et toutes les villes moyennes doivent être à moins d'une heure et demie d'une métropole. Il y a une espèce d'étillage comme ça parce qu'il y a tout ce que peut faire la technologie, mais il y a en même temps des réalités de proximité, d'équipements publics qui sont fondamentaux. Et l'élément économique... Et le ferroviaire. Comment ? Avec le ferroviaire, parce que sur notre territoire, Avec des mobilités à réinventer. On est très loin de ce vœu pieux. Oui, de cette construction. Et puis, sur l'aspect économique, qui est souvent un angle qu'on ne comprend pas beaucoup, les 100 milliards de déficits commerciaux que la France va atteindre ou a quasiment déjà atteint. Et donc, il se trouve que dans une autre vie, j'étais passionné par la structuration du commerce extérieur. Et quand on regarde les exportations de la France, elles ont perdu, finalement, ce qui était lié à leurs avantages comparatifs. Nos territoires ont donné, finalement, ce qui fait aujourd'hui la force de la France. Si on a une industrie agroalimentaire puissante, c'est parce qu'il y a une culture gastronomique territoriale, il y a une culture agricole forte avec, une diversité de projets. Quand on regarde le luxe, c'est parce qu'il y a un artisanat d'art qui s'est sourcé dans cette diversité culturelle de la France. Quand on regarde les mobilités, c'est qu'il y avait une ambition de l'aménagement du territoire dans les années 60 qui a forgé ces mobilités. Donc là où la France est forte, c'est quand elle a maintenu une économie liée et en relation, enracinée dans ces territoires. Parce que, comme chaque pays du monde, on tire nos avantages comparatifs de ce qu'on a de singulier. Et on est trop vite partis dans une économie qu'on a appelée la start-up nation ou qu'on appelle un peu comme ça, ou une économie hyper liée à l'innovation, mais que tout le monde fait. Et quand on regarde la structuration de notre balance commerciale, si on perd, c'est parce qu'on est surexposé par rapport à des économies beaucoup plus rapides que nous et qu'on a oublié que nos territoires nourrissaient nos avantages comparatifs et que la technologie et le fait d'habiter partout en France, et c'est vrai pour les autres pays, étaient finalement un vecteur de fertilisation indispensable. Donc si on déserte nos territoires, vous le disiez à juste titre, finalement, on neutralise nos avantages comparatifs pour se mettre dans une espèce d'économie standardisée et l'Espagne comme l'Italie ont mieux que nous et l'Allemagne également réussi à maintenir cette fertilité à la fois par la technologie et par le fait d'habiter dans la diversité territoriale pour qualifier leur économie dans la mondialisation. Tout à fait. Absolument. D'ailleurs, c'est un des points qu'on traite très souvent, nous, c'est la question, on appelle ça l'esprit du lieu. La poésie. Chaque ville, chaque territoire a son identité, sa production, justement pour mettre en place la ville productive, quelle qu'elle soit. Ça peut être... Il y a plein de données, mais effectivement, vous avez parfaitement raison. Et pour ça, on utilise la question de la poésie, la poésie du lieu. Parce que cette identité, je pense qu'elle est très, très forte. Il faut qu'on la récupère par rapport à la globalisation. Toutes les villes ne sont pas les mêmes, tous les territoires ne sont pas du tout les mêmes et la production encore moins. Et aujourd'hui, on doit absolument et on doit donc redéindustrialiser cette question de l'identité du lieu. Il faut totalement la mettre en amont. Les villes durables, in situ. C'est ça. C'est vraiment prendre en compte la particularité. Bien sûr. La ville durable, c'est elle qui garde ses singularités. Si la ville durable devient une ville, et c'est le risque influencé par les normes. Parce que les normes ont une capacité à lisser, à standardiser. Et ça, c'est un combat qu'on doit tous mener. Parce que si on laisse les normes prendre le pouvoir sur nos villes, à ce moment-là, nos villes vont être toutes pareilles puisque les normes sont quasiment toutes les mêmes. C'est ce qu'on appelle la ville générique. Oui, exactement. Alors sur la question des normes, mais surtout de la résilience, je vais vous proposer un autre éclairage avec Antoine Lebrun, qui est donc, je le disais en introduction, directeur de la RSE et de la transformation durable du groupe LP Promotion. Vous, vous vous êtes engagé avec votre groupe dans des associations pour travailler avec des matériaux vecteurs de résilience. Et je vais vous laisser peut-être présenter en deux mots votre groupe et puis évoquer ensuite à la fois la question du poids des normes environnementales, mais également ces beaux projets dans lesquels vous vous êtes engagé. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc le groupe LP Promotion, c'est un promoteur des territoires. on est promoteur et exploitant présent notamment à Bordeaux. Et moi, je suis directeur RSE et transformation et c'est vrai que tout à l'heure, vous parlez de changement systémique à l'échelle de la ville. Mon travail au quotidien, c'est d'opérer ce changement systémique à l'échelle de l'entreprise. On a beaucoup parlé, je pense qu'il y a un consensus sur tout un tas d'idées pour transformer la ville. Pour reprendre des propos relayés par Philippe Madec qu'on a entendu tout à l'heure, il disait il y a quelques semaines que sur tous ces sujets-là, on avait gagné la bataille des idées mais on n'avait pas encore gagné la bataille du terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'agir et du coup, en tant que maître d'ouvrage, par exemple, comme la thématique de cette journée, c'est le zéro carbone, un maître d'ouvrage comme LP Promotion, il y a plus de 50% de son empreinte carbone, c'est les matériaux. Et donc du coup, ce qui m'intéresse, c'est le comment. Donc bien entendu, on a parlé de tous les sujets, de faire plus de réhabilitation, de diminuer les volumes de matériaux en travaillant davantage la conception du projet. Il faut aussi regarder du coup, des variantes de matériaux. Avec le Covid, on l'a vu l'année dernière et les années passées, on avait déjà une augmentation substantielle du prix des matériaux et on s'est rendu compte, pour ceux qui ne le savaient pas, que du coup, le marché des matériaux, c'est un marché qui est souvent mondial, qui est très, très, très dépendant de toutes les évolutions du coût de l'énergie, du coût des transports. Et avec la guerre en Ukraine, ce phénomène s'est accentué. Au début de la guerre en Ukraine, on a des usines, notamment de terre cuite, qui ont dû s'arrêter à cause du prix de l'énergie. Et c'est vrai que quand je réfléchis à construire durable aujourd'hui, je réfléchis à comment on va pérenniser la manière dont on construit quand on construit. Et c'est pour ça qu'en tant que maître d'ouvrage, on a cru intéressant l'année dernière de nous rapprocher via une prise de participation minoritaire d'une entreprise qui fabrique des briques en terre crue compressée. Donc la brique en terre crue, c'est un matériau qui est assez abondant, qu'on peut réutiliser sur des terres de déblay, qui nécessite aucune cuisson et qui est donc très économe en énergie, qui a plein de propriétés hygrothermiques, qui n'est pas nouveau, on l'utilise depuis très longtemps. Et on pense que notre responsabilité en tant que maître d'ouvrage, c'est d'accompagner la structuration de toutes ces filières naissantes. On parlait tout à l'heure aussi de relocalisation de l'industrie. Toutes ces filières-là, elles ont de sens que si elles sont locales, donc on accompagne cette entreprise pour installer des unités de production à proximité des grandes métropoles. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent, mais selon moi, l'enjeu, là où il y a quelques années, on parlait de savoir si la demande allait permettre d'écouler l'offre. Là, sur tous ces sujets de mode constructif émergent, une des responsabilités du secteur dans son ensemble et celle des maîtres d'ouvrage, c'est d'accompagner la structuration de ces filières. On parle de la terre crue, on peut parler du chanvre, on peut parler de tout un tas de filières de biosourcées. Et donc cette responsabilité, elle s'opère à la fois en prescrivant ces matériaux avec nos partenaires, architectes, etc. Et puis elle s'accompagne aussi, c'est ce qu'on a souhaité faire, en s'investissant aux côtés de ces industriels émergents pour pouvoir structurer ces filières et permettre de construire en étant résilients et moins dépendants de tout ce qui est énergie, transport, cuisson, parce que c'est impératif à la fois pour décarboner et puis pour continuer de construire quand il sera nécessaire. Nouvelle filière, ce sera le mot de la fin, puis on va surtout libérer Jean-Christophe qui a un train et il ne s'agirait pas qu'on bousille votre emploi du temps. Carmen, ça c'est quelque chose qui vous semble important aussi, ces nouvelles filières, aquaponie ? De la même manière qu'on doit potencier les filières de la construction décarbonée ou biosourcée, on a aussi la question de la préfabrication. Rappelez-vous que déjà, le simple fait plutôt que de couler du béton sur place, faire des structures qui sont préfas hors site, c'est hyper intéressant, non seulement pour les voisins, pour moins de nuisances, mais tout le gain que ça implique pour mettre l'argent ailleurs. Après, il faut aussi effectivement monter en puissance toutes les filières de l'alimentation, l'alimentation saine. On sait bien que l'agriculture urbaine, c'est une vitrine, c'est éducatif, mais elle ne nous nourrit pas. Par contre, tout ce qui est aquaponie, les algues, les nutriments, vraiment, qui se cultivent très facilement. Vous avez ici en France, on a les Bretons qui commencent vraiment à s'y mettre, c'est hyper intéressant. C'est toute la question, par exemple, des spirulines, etc. Mais bien sûr, et ça, on peut vivre avec ça, ces trois pilules par jour, j'exagère, je ne sais plus combien c'est, mais dix ou un truc comme ça, et ça fonctionne. Et ça remplacerait les manières. Donc toutes ces filières, il faut effectivement... On est dans un moment de changement tellement important. Il y a tellement de choses. On a tous une responsabilité et tellement de choses à savoir que c'est pour ça, j'insiste, il faut vraiment qu'on travaille tout le temps un système, un écosystème ouvert de pensée. Et n'oublions pas d'intégrer les habitants. C'est important. Merci à tous les trois. Merci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On enchaîne sur la prochaine table ronde qui est sur le tourisme, tourisme de demain. Sous-titrage ST' 501